Coucou les copains ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle lecture, c'est Robin des Bois. Donc c'est tiré du film avec les animaux de Walt Disney, et donc c'est la collection Hachette de Disney qui en a fait un livre. Allez, on commence tout de suite ! Pendant que le bien-aimé Richard, cœur de lion, roi d'Angleterre, est aux croisades, son frère le prince Jean gouverne à sa place. Mais personne n'aime le prince Jean, il ne cherche qu'à s'enrichir sur le dos de ses sujets. Dans son carrosse, le prince Jean, avec son valet triste cire, compte et recompte les pièces d'or qu'il vient de dérober aux habitants de Nottingham. « Quelle joie de voler les pauvres pour donner aux riches ! N'est-ce pas triste cire ? » ricane le prince. Soudain, le prince Jean est interpellé par deux femmes. « Nous sommes des bohémiennes ! » crie l'une d'elles. « Pour une pièce, nous te dirons ton avenir ! » Le prince Jean souhaite justement savoir quand les gardes captureront enfin son ennemi, Robin des Bois. Sous les déguisements, il n'a pas reconnu que c'était justement lui et son ami petit Jean. Robin hypnotise le prince avec une boule de cristal. Quand ce dernier se réveille, les deux amis sont déjà en train de fuir, emportant avec eux les sacs d'or. Le prince Jean sait que Robin des Bois va redonner leur bien aux habitants de Nottingham. Il décide alors d'envoyer le shérif récupérer l'argent chez les villageois. Le shérif aperçoit frère Tuck, un ami de Robin des Bois, qui se rend chez le forgeron. Il le suit, se doutant que frère Tuck lui rapporte l'argent de ses impôts. En effet, le shérif trouve la cachette des pièces et s'en empare. Le prince Jean rêve toujours de capturer Robin des Bois. Pour l'attirer, il organise un concours de tir à l'arc dont le vainqueur recevra son prix des mains de belle Marianne que Robin aime en secret. Comme prévu, Robin se présente. Costumé en cigogne, il remporte l'épreuve en fendant de la flèche que le shérif vient de mettre au centre de la cible. Hélas, le prince Jean et Triste Cyr le reconnaissent. De son épée, le prince Jean arrache le déguisement de Robin des Bois. « Attrapez-le ! » s'écrit-il. Mais Robin des Bois et petit Jean repoussent les gardes avec fougue et parviennent à s'enfuir. Le prince Jean a un nouveau plan. Le lendemain, le shérif arrête frère Tuck et les amis de Robin des Bois et les jette en prison. Dès que Robin des Bois saura que frère Tuck doit être pendu, il viendra sauver son ami. Mais Robin déjoue tous les pièges du prince. Il parvient à voler les clés de la prison et, pendant que petit Jean libère les prisonniers, il monte au donjon où le prince dort entouré de ses sacs d'or. Cette vue donne une idée à Robin. Il tire une flèche à laquelle est accrochée une corde. La flèche se plante dans la tour en face où frère Tuck et petit Jean n'ont plus qu'à détacher les sacs d'or envoyés par Robin depuis la chambre du prince. Soudain, triste Sire se réveille. En ouvrant les yeux, il aperçoit Robin des Bois avec les derniers sacs d'or. « Maître, réveillez-vous ! » s'écrit-il. « Robin des Bois est là ! » Triste Sire et le prince Jean tentent d'arrêter Robin des Bois. Mais en vain, il est en train de glisser sur la corde. Les gardes arrivent, ainsi que le chéri qui poursuit Robin des Bois une torche à la main. Il met le feu au rideau. Finalement, Robin des Bois réussit à fuir le château en flamme en sautant d'une tour. Peu après, le roi Richard, cœur de lion, rentre au château. Il apprend que Robin des Bois a défendu avec courage les habitants de Nottingham. Il donne alors son accord pour qu'il épouse Belle-Mariane. Le jour des noces, le roi et tous les habitants de Nottingham acclament les heureux maris. Et voilà ! C'est la fin de l'histoire. Alors, avant tout, il faut savoir que ce livre n'est pas disponible en magasin. C'est que, via l'abonnement du Disney Club du livre, vous demandez à vos parents d'aller dans Google, de taper « achète livre Disney ». Sauf que là, en fait, ils ont changé les éditions. Donc, vous ne pouvez pas retrouver exactement le même livre. Mais ce serait quand même, je pense, le même dessin, les mêmes histoires. Enfin, bref ! À part si vous allez sur Le Bon Coin, Vinted, et qu'ils revendent le livre. Donc, voilà ! J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous avez aimé ce livre, et de me conseiller quels autres livres je voudrais que je fasse, et que je vous réponde si je les ai ou non. Donc, si je peux vous les lire ou pas. Et donc, à bientôt pour une nouvelle lecture ! Au revoir les copains ! Sous-titrage ST' 501